Bonjour et bienvenue dans la série Décryptage consacrée à la scénarisation pédagogique avec le numérique. Cette websérie s'appuie sur des travaux de recherche dont les références apparaîtront au fil de la présentation. Vous retrouverez l'ensemble de ces références en fin de vidéo. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder la question du montage et du tournage d'une vidéo conçue à des fins pédagogiques. La créativité des enseignants est particulièrement foisonnante. Néanmoins, une exploration un peu approfondie de la grande diversité des vidéos réalisées à des fins pédagogiques fait émerger quelques catégories récurrentes. Un certain nombre de vidéos pédagogiques prennent la forme d'un diaporama sonorisé. Comme son nom l'indique, le diaporama sonorisé superpose l'affichage d'un diaporama avec des animations ou non et un commentaire audio synchronisé avec chacune des diapositives successives. D'autres vidéos consistent en une capture d'écran vidéo, en anglais « screencast vidéo ». Il s'agit ici d'associer un commentaire audio synchronisé avec ce qui est montré à l'écran. On pourrait penser que cette pratique ne concerne que la réalisation de didacticiels, mais elle peut également servir à effectuer une démonstration. Certains enseignants apprécient de pouvoir jouer sur les animations. Ils se tournent alors vers des logiciels qui proposent des animations ou des visuels clés en main. Ceux qui ne souhaitent pas se mettre en scène, personnellement, peuvent même avoir recours à des avatars. En fonction des besoins, certains ajoutent ensuite leur voix au montage en guise de commentaire audio. Sur le principe des vidéos que l'on trouve sur YouTube, certains enseignants choisissent de se filmer avec une caméra ou leur téléphone portable pour produire des vidéos plus ou moins sophistiquées. C'est sur ce principe que plusieurs enseignants volontaires ont participé pendant plusieurs semaines à la série « Un jour, un conseil ». D'autres dispositifs plus complexes mettent en scène l'enseignant qui fait cours devant un tableau. Si vous avez eu l'occasion de regarder la chaîne Lumni, c'est cette solution qui a été choisie avec un tournage dans un studio professionnel. Dans la dernière catégorie, nous trouvons des vidéos qui proposent une combinaison de tout ce qui précède. Grâce au montage, les enseignants articulent des prises de vue, des images d'illustration ou des animations de manière plus ou moins complexe. Pour finir, il est possible d'ajouter une surcouche interactive sur chacune des vidéos précédemment évoquées. Il s'agit d'incorporer à la vidéo, pendant la lecture, des liens cliquables, des arrêts, des questionnaires, un sommaire interactif et des compléments en tout genre. Mais la scénarisation de ce type de média nécessiterait un développement à part entière et ne sera pas l'objet de cette websérie. Dans une publication de 2000, les chercheuses Barbara Tversky, Julie Morrison et Mireille Bettrancourt ont conclu qu'une présentation dynamique serait particulièrement pertinente quand le document présente une suite d'actions ou d'événements. En 2002, elle nomme « principe de congruence » le fait de faire correspondre la représentation externe et la représentation interne ou mentale que l'on souhaite susciter. Elles ajoutent également d'autres conditions d'efficacité, comme le fait de proposer un contenu succinct et des représentations simplifiées pour favoriser la prévention. Dans cet épisode, je vais tenter de montrer en quoi une vidéo correctement réalisée peut faciliter la représentation mentale des étapes successives d'un processus ou d'un phénomène animé. Pour mieux comprendre, je vous propose d'analyser une vidéo complexe, car elle réunit tous les ingrédients que vous pourrez utiliser par la suite dans vos projets de réalisation. L'exemple choisi est une vidéo réalisée par INEO Formation consacrée à la présentation de la pose d'un plafond autoportant. D'une durée de 9 minutes, elle s'adresse à des professionnels du bâtiment ou des organismes de formation. Pour la consulter dans son intégralité, vous pouvez choisir de mettre cette vidéo en pause et d'ouvrir le lien suivant à condition de conserver la fenêtre précédente ouverte pour pouvoir y revenir ensuite. L'analyse qui va suivre va passer en revue un certain nombre de points qui vont vous aider à réaliser un futur montage à votre tour. Commençons par la structure. Le premier point particulièrement intéressant de la vidéo choisie est le fait que la structure est parfaitement claire et explicite. En introduction et en conclusion, on trouve un présentateur. Entre les deux, différentes parties se succèdent avec logique, accompagnées d'un commentaire en voix off. Le geste professionnel est d'abord décomposé en 6 étapes clairement identifiées. Les 6 étapes sont ensuite présentées successivement. Une synthèse récapitule ces 6 étapes en images. Pour faire le lien entre ces différents temps, on retrouve la même charte graphique avec ici la couleur rose ou les éléments visuels comme les pictogrammes, la police, etc. La numérotation revient de manière récurrente sous la forme d'une animation qui permet de relier les éléments présentés aux 6 étapes annoncées au départ. Les outils nécessaires pour chaque étape sont rappelés avec le même graphisme que lors de leur présentation en étape 1. Des répétitions faisant varier le niveau de détail des explications favorisent la mémorisation et la compréhension. Dans vos propres vidéos, soignez bien la structure et la cohérence globale, n'hésitez pas à avoir recours à des répétitions. Pour rendre le réel compréhensible et intelligible, différentes valeurs de plan sont utilisées ici pour décomposer le geste professionnel et la manipulation précise. Décomposons par exemple le geste présenté à l'étape 2, le traçage. La scène commence par un plan d'ensemble pour comprendre où nous nous trouvons et dans quel cadre se situe l'action, avec un panoramique latéral qui balaye l'ensemble de la pièce. La caméra se rapproche en zoom avant jusqu'à un plan rapproché sur la marque effectuée sur le mur. Un gros plan sur la main permet de voir la mesure et le traçage effectué. Cette alternance des valeurs de plans est répétée tout au long de la vidéo entre le cadre général et les gros plans sur les gestes à réaliser. Pour les plans fixes, le plus simple est de poser la caméra ou le smartphone sur un pied. Ce dispositif servira également pour les mouvements simples comme le panoramique, mouvement gauche-droite ou haut-bas ou le zoom. Pour le zoom, vérifiez bien que la qualité de l'image n'est pas trop dégradée si vous n'utilisez pas de zoom optique. Les mouvements plus complexes, comme le travelling, nécessitent un stabilisateur ou un dispositif particulier comme un chariot ou une chaise roulante. Dans tous les cas, pensez à éclairer suffisamment la scène, l'idéal étant un éclairage 3 points. Méfiez-vous des ombres. Vérifiez bien la mise au point pour avoir une image nette. Un autofocus est en général disponible sur la plupart des appareils. Dans vos propres vidéos, utilisez des valeurs de plan et des mouvements de caméra adaptés au niveau de détail de ce que vous voulez montrer, en plaçant les mains bien visibles à l'écran lorsqu'il s'agit d'un geste. Pour résumer un processus long et répétitif, il peut être intéressant de n'en conserver que quelques étapes principales, ce qui donne un effet d'accéléré. A l'inverse, un effet de ralenti permettra de mieux visualiser un processus ou de ralentir une action trop rapide. Dans vos propres vidéos, n'hésitez pas à avoir recours à des effets d'accéléré ou de ralenti au service de la compréhension. Au montage, il est possible d'ajouter différents éléments en surcouche qui vont venir faciliter la compréhension. Dans la vidéo que nous sommes en train d'analyser, nous trouvons à plusieurs reprises des traits, des flèches et du texte qui servent à fournir des indications de mesure. Il est également possible de superposer des images complémentaires ou des animations, comme ici pour présenter les trois types de fixations possibles. De même, des mots clés peuvent parfois venir souligner le propos. C'est le cas dans l'introduction, ce qui permet de mettre en avant trois caractéristiques essentielles de l'objet étudié, ici le plafond autoportant. Dans vos propres vidéos, pensez bien à respecter le principe de contiguïté spatiale et temporelle. Selon la théorie cognitive de l'apprentissage de Richard Meyer, les participants apprennent mieux lorsque les textes correspondant aux images restent proches les uns des autres sur le même écran, et lorsque ces textes et ces images s'affichent en même temps plutôt que les uns après les autres. Le son revêt une importance particulière dans cette vidéo, dont le commentaire oral constitue l'ossature principale. La musique de fond n'apparaît plus forte qu'à deux endroits, avec le titre de démarrage et à la fin, au moment des crédits. Dans le reste de la vidéo, cette musique ne couvre pas du tout la voix du présentateur, ce qui correspond aux recommandations d'accessibilité évoquées dans l'épisode correspondant. Le présentateur n'est visible qu'au début et à la fin. Et le reste du temps, le commentaire oral est illustré par des vidéos, des images, des mots clés, sans conflit ou surcharge cognitive. Dans les vidéos que vous allez réaliser, si vous prévoyez de capter et d'intégrer un discours oral, il est indispensable de réaliser un enregistrement parfaitement audible, avec un volume sonore suffisant. C'est un des aspects du tournage que vous devez soigner en particulier. C'est pourquoi nous allons terminer cette vidéo par quelques recommandations matérielles. Pour garantir la stabilité de l'image, vous devrez fixer votre appareil de prise de vue sur un trépied. Il existe des systèmes d'accrochage pour smartphones ou tablettes. La plupart du temps, l'optique et la résolution des smartphones seront suffisantes pour réaliser une prise de vue de bonne qualité. Dans certains cas, si vous avez besoin d'adapter la focale pour faire varier l'angle de champ ou pour les valeurs de zoom importantes, vous aurez besoin d'un véritable objectif. En effet, le zoom numérique des smartphones détériore fortement la qualité de l'image. Ce n'est pas le cas des zooms optiques courants sur les appareils photos ou caméras. En extérieur, la lumière du soleil est en général suffisante, mais en intérieur, l'éclairage d'une pièce est bien souvent inadapté pour la prise de vue. Il peut être intéressant de disposer d'éclairage sur pied classique ou d'éclairage à LED. En complément, tout ce qui peut réfléchir la lumière sur les côtés du cadre peut être utile pour limiter les ombres. Enfin, la prise de son est essentielle dans ce type de vidéo. Le micro interne des smartphones et autres appareils est souvent de mauvaise qualité. Il est plutôt utilisé pour capter un son d'ambiance. Pour une prise de son directe, il peut être intéressant de brancher des micros spécifiques avec une directivité choisie en fonction des situations. Un micro omnidirectionnel sera plutôt utilisé pour capter une source étendue, un son d'ambiance ou un dialogue dans un milieu bruyant et venté. Un micro directionnel permettra d'isoler une source sonore. La directivité sera plus ou moins prononcée avec un micro cardioïde, hyper cardioïde, voire un micro canon. Le micro canon, le plus directionnel de tous, pourra être maintenu hors champ grâce à une perche. Pour utiliser ces micros avec un appareil photo ou une caméra, il faut disposer d'une entrée audio externe. Pour enregistrer un commentaire audio, privilégiez plutôt un micro casque avec bonnette ou un micro cravate. Le micro situé sur le câble des écouteurs des smartphones est en général de bonne qualité et présente une bonne alternative. Dans cet épisode de décryptage, nous avons passé en revue un certain nombre de critères à prendre en compte au moment du tournage et du montage pour réaliser une vidéo efficace. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et monter en compétence sur la question du tournage, plusieurs parcours existent sur la plateforme de formation Magistère. Cet épisode de décryptage est indissociable des autres épisodes consacrés à l'efficacité pédagogique, l'ergonomie cognitive, l'accessibilité ou encore la scénarisation pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...